et au menu aujourd'hui du cinéma oui aujourd'hui on ne va pas cuisiner vous êtes au bord de la dépression c'est plutôt un moment de joie parce que c'est un moment historique en fait finalement c'est à dire que l'idée est quand même incroyable c'est la radio à la télévision jusqu'à l'elysée jusqu'à l'elysée effectivement dernièrement et ce qui est assez marrant c'est que cet historique alain ducasse va être sur les grands sur grand écran dans les scènes de cinéma il y est depuis quelques jours voilà c'est sorti mercredi et l'idée est incroyable le titre et le film s'appelle la quête d'alain ducasse voilà c'est gilles de mestre le réalisateur qu'il a suivi vous imaginez il a suivi deux ans alors il est comme ça un gil c'est énorme trois tours de voilà il est pratiquement tout seul avec avec alain ducasse pendant deux ans il a fait trois fois le tour de la terre avec lui et ducasse a accepté c'est ça qui est dingue il a mis très longtemps à accepter parce que alain ducasse n'aime pas trop la télévision en fait il aime il aime l'écrit on le voit partout mais finalement il est assez avare d'interview il n'aime pas parler de lui se raconter et donc là ben justement il m'a dit bah moi j'ai rien fait j'ai juste continué ma vie et gilles de mestre m'a suivi donc regardez nous on l'a rencontré dans une salle de cinéma et le triporteur n'est pas passé par la porte mais alors oui mais non mais quand même on a pris l'avenue des champs-elysées s'il vous plaît je sens que ça va se terminer en trottinette et aujourd'hui le triporteur quitte les cuisines direction les salles de cinéma et oui on a rendez vous avec l'un des plus grands chefs au monde voire même le plus grand alain ducasse et hop il vous plaît bah oui là on débute sur les champs-elysées on se refuse de rien allez hop on a garé le triporteur à l'extérieur bon on s'installe ça c'est marrant ça on est loin des cuisines là vous êtes enfin heureux ce soir mission accomplie la magie opère en fait parce que versailles est magique je pense que les collaborateurs y ont passé un temps incommensurable trouver un chef dans une salle de cinéma c'est c'est une première non oui dans un aussi confidentiel parce qu'on va considérer qu'ici on est dans une salle de première projection c'était assez émouvant puisque je regardais le film pour la première fois vous l'avez vu presque au dernier moment en fait finalement mais ça c'est la liberté gilles de maître de faire son oeuvre c'est son travail c'est pas le mien moi je en fait moi moi je ne fais rien dans ce film juste assis en demande juste température l'harmonie l'harmonie entre le contenant le contenu qu'est ce qu'on va voir avec et puis finalement avec qui on va partager ses mets si on sait qu'on va être mal accompagné mieux vaut être tout seul en face de 100 légumes ça parait bizarre moi j'en suis convaincu c'est tout le temps en train de goûter je mange en nature je veux savourer le goût originel pour essayer de préserver au plus près moi vous observant dans mon poste de chroniqueurie astronomique je me dis il a tout goûté il a tout vu déjà en fait et la scène avec le chocolat a goûté je n'avais jamais goûté bon bon alors maintenant je voulais faire ça en sorte bien pareil comment on fait là on est dans un autre univers et je me dis et oui si on avait ça mais non on n'a pas ça parce qu'il faut aller le goûter au coeur de la forêt au fin fond du brésil auprès de cette communauté de cacaoyer primaire c'est fantastique bien sûr je mais je l'ai mémorisé voilà si demain à l'aveugle me fait goûter ça quelque part je pense que je vais dire ça c'est ce que j'ai goûté au brésil on vous voit goûter près d'une vingtaine de plats en combien de temps c'est assez rapide on a l'impression en tout cas que c'est rapide non c'est vraiment le coeur de mon travail c'est de goûter de préciser et de trouver un défaut ou de trouver une amélioration possible il faut qu'il y ait la touche personnelle du chef dans chaque établissement c'est indispensable c'est le supplément d'âme et finalement l'ingrédient le plus rare après les produits et la technicité le supplément d'âme si on vous proposait de refaire un documentaire vous le feriez de cette façon là tout me nourrit en fait que ce soit un marché une exposition une nature une rencontre voilà on aurait pu en mettre plein peut-être d'autres épisodes moi je continue à voyager oui la quête est pas non pas fini en fait mais elle ne sera jamais finie bon un film loïc on l'a compris qui se déguste plein de saveurs mais est ce qu'on sait de quoi se nourrit l'homme c'est le cas de dire dans tous les sens du terme il se livre un peu alors c'est très marrant parce qu'en fait plus on voit le film plus on est avec lui et puis on se dit mais qu'est-ce qu'il est pudique c'est à dire qu'en fait il me parle très peu de lui mais par contre ce qu'on sait est ce qui est magique c'est que il cherche le goût constamment c'est quelqu'un qui goûte et ça c'est magique parce que il n'a pas perdu c'est un peu cette naïveté du jeune chef qui commence qui sait pas et qui s'émerveille de tout le goût ben là c'est le cas en fait voilà encore aujourd'hui une petite annonce ah oui une petite annonce et nos copains voilà de la palisse et le club de rétro voitures rétro voilà à la palisse dans l'allié vous souvenez on avait fait une adaptation de la la lande grâce à eux on avait fait un bouchon à la palisse pour le triporteur et ce week-end il ce samedi soir il ya un grand événement voilà exposition de voitures américaines ils sont bourbonnets mais administrativement ce sont des auvergnats voilà exactement et on les salue merci à tous les deux